Musique Comment j'ai préparé ça ? C'était très douloureux parce que c'était beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout qu'il faut savoir que c'est la première fois que je monte sur scène pour rendre hommage à Nourdine Seil. Je n'ai jamais intervenu nulle part, à part dans une émission télé, sur le web, mais je ne suis jamais montée sur scène devant ce qu'on appelle la grande famille du cinéma marocain et devant toute la profession. Donc c'était beaucoup de pression et rendre hommage à quelqu'un d'aussi important que ce soit pour tous les Marocains, puisque Nourdine Seil a marqué énormément de personnes dans ce pays, que ce soit déjà à la télévision, il y a tellement longtemps, tout le monde se souvient de Monsieur Cinéma avec son écran noir. Et pour moi, donc personnellement, qui est l'homme avec qui j'ai partagé 20 ans, donc je me suis préparée. En fait, j'ai préparé mon texte, très très honnêtement, en 48 heures. En 48 heures, c'était plié. Je savais ce que je voulais dire et après, je l'ai peaufiné. Ça a pris une semaine. C'était une semaine douloureuse parce que je vais vous dire très sincèrement, comme je vous ai dit, comme j'allais parler devant la profession du cinéma, mais je ne voulais pas me louper, mais je voulais garder le style Nadia Larguet. Et Nadia Larguet, c'est aussi de l'humour, c'est aussi de la finesse, c'est aussi quelques petits tacles de temps en temps parce que c'est aussi ça, il faut le dire, et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc voilà, mes semaines douloureuses. Et je voudrais remercier, je ne sais pas si vous garderez ce moment, mais mon fils, car il a été la première personne à qui j'ai lu, à qui j'ai lu l'hommage. Et donc c'était déjà tellement émouvant de lui lire. Et il a dit, « Maman, qu'est-ce qu'il est génial, ton hommage ! » Voilà, donc c'était la plus belle récompense, c'était d'abord de le lire à Suleyman. Moi, je suis quelqu'un d'abord qui prépare. Je ne suis jamais dans l'improvisation. D'ailleurs, de toute façon, je vais vous dire quelque chose, c'est les Américains. Les Américains, quand ils montent sur scène, si on leur donne 60 secondes, tout est calibré, tout est bien écrit. Donc, bien sûr que j'allais écrire et que j'allais calibrer les choses et pour donner un rythme. Parce que qu'est-ce qui rend un hommage, déjà, on va dire, joyeux, léger, c'est son rythme. Donc, je n'allais pas d'abord dépasser les trois bonnes minutes pour lui donner cette intensité. Mais c'est vrai que je me suis relue plusieurs fois et chaque mot, j'avais l'impression, était à la bonne place en étudiant les... Voilà, que ce soit un petit peu monté comme une petite sénette. Et voilà, d'ailleurs, la preuve en est. Vous avez trouvé que c'était bien équilibré, bien juste, que chaque mot était à sa place. J'ai des frissons parce que la standing ovation pour Nourdine Seil, juste après le sujet qui a été diffusé sur lui, et d'ailleurs, si vous le permettez, parce qu'il a été monté par Benoît Tricot, donc le monteur, qui a vraiment réussi, je vous dis, il a réussi à résumer Nourdine Seil en lui faisant dire des choses tellement importantes et tellement en avance. On a laissé... D'ailleurs, je suis très contente que ce sujet même a été diffusé à la prison de Oukacha, parce que dedans, Nourdine Seil tient des propos extrêmement d'une telle liberté, d'un homme tellement libre, et ce sujet était magnifique, et toute la salle l'a ressenti. Les applaudissements, je n'oublierai jamais les applaudissements de la salle, parce que qu'est-ce qui est le plus important ? Ce sont les gens dans la salle, c'est cette jeunesse, et vraiment comment... C'était tellement fort, magnifique. Ce moment-là, je pense qu'on ne l'oubliera pas. Personne ne pourra oublier le moment de la standing ovation pour Nourdine Seil au 22e festival du film national de Tanger. Ça sera l'un des absents les plus présents, je pense, de ce pays qui restera. Nourdine Seil restera, qu'on le veuille ou non. Nourdine Seil, c'était un tel charisme, une telle puissance. Vous savez, Nourdine Seil, c'était un homme, il ne devait pas, je pense, dépasser 60 kilos, très fin, très maigre, très fluet, très frêle, et pourtant, quand il arrivait quelque part, tout le monde, on sentait un charisme, un magnétisme sur cet homme, c'était incroyable. Donc, il est absent, certes, mais il sera tout le temps là avec nous, tellement il nous a apporté, je pense, à chacun. Et comme je dis, il va beaucoup manquer à ses ennemis, mais à ses fidèles ennemis, enfin, à ses ennemis, à ses amis et à ses fidèles ennemis aussi. Donc, voilà, je pense qu'il va manquer, il va manquer à tout le monde et il est toujours là, très, très, très honnêtement. Nourdine Seil appartient à tous les Marocains, il ne m'appartient pas, mais je resterai fidèle à certaines choses qui lui tenaient à cœur et c'est vrai que ce n'était pas un homme ordinaire, d'abord, c'était un homme extraordinaire, mais il avait tellement de choses pour lui, d'abord, d'une telle humilité et Nourdine Seil, ce qui est incroyable, c'est que c'était un homme, d'abord, d'une telle culture, tellement brillant, mais d'une simplicité, vous le voyez passer, mais avec... et puis c'est un homme, il faut le dire aussi, qui d'abord, je ne sais pas si vous passerez cela, mais d'abord, qui ne s'est jamais enrichi, c'est un homme qui a enrichi son pays, il ne s'est jamais enrichi personnellement, il était là pour le Maroc, que le Maroc, que nous issions le Maroc le plus haut et dans le monde pour faire rayonner le cinéma marocain, ça, on lui doit, on ne l'oubliera jamais, ça. Oui, alors, il est comme son papa, il a beaucoup de retenus. Vous savez, Nourdine Seil, ce n'était pas un homme, quand vous le voyez, il ne vous donnait pas très envie d'aller vers lui, c'était quelqu'un de très froid, de très fermé, il ne souriait pas souvent, c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous aviez envie de vous jeter dans ses bras, il était assez... Et Suleyemel, il était un petit peu comme ça, oui, très en retenus. Et j'ai beaucoup de chance parce que Suleyemel lit énormément, il lit énormément et pour Nourdine Seil, la culture, c'est lire, c'est lire, c'est aller au cinéma, c'est s'intéresser, c'est sortir, c'est discuter, c'est échanger. En tout cas pour la lecture. Mais merci à vous et vraiment, franchement, à la SNRT News, chapeau et très, très content de ce live. Je vous souhaite beaucoup de courage à vous aussi.